Salut les Rolistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, Podcloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 des blessés de ennemis en nous notre vocation c'est quand même de soigner même si c'est pas bien tu t'es vu administrer les premiers soins à l'intérieur du camp visiblement la rumeur s'est répandue on a appris que votre camp avait également pris en charge les blessés ennemis et d'une manière ou d'une autre a conditionné sa propre prise en charge je vais donc faire un test de médecine ok tu regagnes 2.3 points mais pas de traumatisme vous voyez que zoé est très occupé alors qu'elle voulait ce enfin vous dire elle venez voir qu'est ce que vous faisiez là pourquoi vous vous rendiez elle est aussitôt accaparée par un de ses conseillers un de ses stratèges est l'objet de donner des ordres vous voyez qu'ils ont l'air d'avoir une reproduction de la ville sur tous les combats pardon mais bon du coup sur une sur une reproduction de la ville elle finit par vous redonner un petit peu d'attention qu'est ce que vous lui dites oui qu'elle vous regarde elle vous dit donnez moi une bonne raison de pas vous exploser le crâne et de vous faire exécuter là en ligne comme des chiens les uns après les autres j'ai tué ceux qui ont fait sauter le pont oui je promets à votre avis qui c'est qui n'a pas intérêt à ce que les vrais clans toulonis réunissent qui c'est qui prête qui essaye de prendre le contrôle de la ville tu vois qu'elle a pas l'air de du tout gober ton histoire ça elle lève les sourcils impatiente elle commence à placer sa main au niveau de sa ceinture où elle commence à récupérer un pistolet était l'impression jacquard on tuis le sac bordel elle s'arrête l'espace d'une seconde en plein mouvement celui de droite pas celui de gauche c'est pas les helvétiques qu'on fait le coup et à ce moment là il ya un fessin un signe de tête assez virulent à un de ces gars il se dirige vers le sac et en l'ouvrant lui s'attend à trouver un objet quelconque il sursaute le laisse tomber au sol et vous voyez la tête de mirage roulé jusqu'au pied de zoé voilà elle range son arme donc ça c'est les chroniqueurs et et pardon oui c'est demande comment quand même confirmation même si des chroniqueurs n'avait pas 50 000 en ville c'est bien elle vous avez tué mirage oui et le juge noir mais ce n'est pas preuve pour lui mais si vous voulez on peut inspecter l'université pourquoi tu vois qu'elle a l'air de pas du tout comprendre mais parce que je vous ai dit moi je suis partisan de l'alliance avec vous c'est eux qu'on fait sauter le pont croyez quoi j'étais dessus moi aussi j'ai fait passer alors avec mon ami représentant des anabaptistes et mon ami représentant des hospitaliers ainsi que mon ami représentant des chroniqueurs tout à fait raisonnable nous venons vous montrer nos gages de bonne foi et bien sûr montrer que nous sommes des alliés et que nous pouvons combattre ensemble je vous ai dit le protectorat j'y crois plus toute façon c'est des gens corrompus qui ne croient pas en leur propre leur propre principe nous nous battons pour une cause juste par le peuple tout loin ni vous pouvez nous faire confiance et puis du coup je rajoute regardez tout ce que nous a apporté le protectorat depuis qu'on qu'on est qu'on travaille pour eux il a je montre ma mon bras mon bras mécanique mais blessure que j'ai sur moi et je montre aussi jacquard du doigt c'est ça c'est notre récompense pour tout ce qu'on a fait pour eux voilà au continent vient vous proposer une alliance anabaptiste juge de toulon et un spitalier ainsi que chroniqueurs bien sûr raisonnable de façon je pense qu'il faudra enfin voilà et ensemble en plus on a des nouvelles que nous partagerons qu'avec un allié bien sûr mais enfin vous pouvez nous torturer si vous voulez les avoir mais voilà et donc vous n'en avez plus rien à faire des ferrailleurs à si les ferrailleurs sont avec nous bien sûr mais enfin vous n'avez pas les exclures du peuple toulonni ce sont des franquiens au même titre que n'importe quel claniste non enfin je veux dire comment vous voulez vous le comptez vraiment régner sur toulon sans leur appui alors que c'est le coeur de toulon les frères de l'acier ne sont pas soumis aux protecteurs très bien demandez à vos camarades de cesser le feu et de nous livrer le palais à nous sommes ici pour traiter en temps en termes d'alliés nous ne sommes pas ici pour nous désarmer complètement et nous rendre dans votre remercie tu vois que elle commence un peu à s'aperçoit elle fait signe à ses acolytes détaché les prenez leurs armes tu vois elle fait un signe comme celle balayer un peu une mouche ou autre un peu énervé et puis l'instant d'après on commence ça y est à vous libérer alors autoriquement lui il est carrément allongé sur un lit un truc tu entends la discussion à la limite un moment dans un sursaut de 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 comment dire de lucidité tu pourrais intervenir un mot ou deux mais bon globalement tu es pas trop là et vous voyez bon globalement vous trouvez debout comme si vous alors vous êtes à une certaine distance qu'elle d'elle tout de même et elle est lourdement entourée donc à priori vu que vous n'avez pas d'armes si vous vouliez tenter quoi que ce soit ce serait au moins risqué et du coup tu vois on se fait répéter ce que tu venais juste de dire moi ou toi toi par rapport à la proposition de oui édition des ferrailleurs il n'y a pas de rédition qui tiennent on est là pour être alliés de toute façon nous représentons tous des forces vives de chacun des quartiers de la ville que ce soit saint chenille terre putain les ferraillis et la ville n'est pas tenable si jamais nous ne sommes pas dedans donc vous ne pouvez pas espérer tenir cette ville si jamais vous ne traitez pas d'égal à égal nous sommes autant des toulonis enfin nous ne sommes pas des toulonis d'origine mais nous représentons autant des toulonis que vous même donc si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble ces dégâts là est égal et par exemple nous pouvons accepter que vous investissiez la forteresse au même titre que vous mais hors de question que nous déposions les armes et que nous rendions la forteresse complètement nus hors de question que la résistance ne partage le palais avec les cultes et vous êtes en train de me dire qu'au nom de l'égalité et de la cohabitation entre la résistance et les cultes vous avez assassiné de manière totalement arbitraire votre chef alors que vous ne comprenez même pas nos principes et nos préceptes non j'ai assassiné mon chef quand il a fait placer des explosifs sur un pont je me trouvais sans prévenir alors j'ai assassiné mon autre chef quand il m'a donné une mission suicide en sachant pertinemment que je n'en reviendrai pas et le seul but était de se débarrasser de moi alors effectivement je considère que mirage et le juge noir ont trahi des principes même de leur culte et que auquel jésus fin pour en tout cas pour les juges auquel j'ai duré fidélité et auquel je tiens toujours personnellement mais j'estime que celui qui était trahi si ce n'est pas eux c'est moi mais mes collègues ici présents donc maintenant qu'on vient de me montrer que ma loyauté n'était pas comment dire récompensé que quand même qu'on m'a trahi je reviens vous voir parce que comme je vous ai dit quand nous sommes vu la première fois je pense que la résistance porte des valeurs nobles que je ne connais pas effectivement pas assez mais dans lesquels je retrouve beaucoup d'aspects des juges et donc vous m'avez l'air de confiance écoutez j'accepte à une condition je veux que vous abandonnez vos cultes sortez de vos accoutrements ridicules que les ferrailleurs en face d'eux-mêmes et là nous partagerons le palais de manière égale nous pourrons même le détruire si vous voulez pendre hamza à son sommet et nous tiendrons tandis que la contre-attaque néolibienne fondera sur la ville moi ça ne me dérange pas pour tout dire je réfléchissais depuis un certain temps puisque dans cette trahison n'est pas arrivé sans un certain contexte tout de même mais maintenant vous êtes bien conscients que les anabaptistes représente plusieurs centaines voire je pense quelques milliers de personnes surtout s'inchaînent les et les terres putains que les spitaliers se définissent par juste leur propre hiérarchie et le fait qu'ils existent et enfin bon pas vraiment dire que flux de toute façon reflux a été renié par le protectorat par les chroniqueurs donc tout ce que enfin je veux dire vous travaillez quand même beaucoup avec le protectorat pour des gens qui ont été reniés j'ai du mal à concevoir le fait que le protectorat vous ait renié pour ensuite vous faire confiance à l'intérieur de cette mission visiblement il a eu tort nous avons toujours été comment dire des électrons libres c'est à dire que je ne sais pas si vous savez mais quand on nous a quand nous avons jugé que nos ordres n'étaient pas adéquats avec ce pourquoi comment dire nos valeurs tenait on nous a envoyé de notre enfin je veux dire vous n'avez pas vous avez forcément entendu parler de cet affrontement qu'il ya eu entre deux juges de chroniqueurs d'hospitaliers en plein milieu des terres putains ouais c'est vrai mais tout ça ne tient pas le protectorat essaie de vous assassiner et six mois plus tard vous cohabitez vous ensemble vous travaillez ensemble sur la même rébellion mais c'est de la politique on nous a promis des choses on nous a promis de comment dire revenir sur nos condamnations peut-être de nous laisser revenir et tout ça au final qu'est ce qu'on propose aller mourir face à un helvétique sur armée t'es vous avez raison jacquard tout ça c'est de la politique une guerre d'alliance et de trahison les ennemis d'hier sont ceux avec qui vous combattez aujourd'hui et voilà maintenant voilà nous ce que vous qu'est ce qu'on vous propose formons un espèce de conseil comme vous voulez de toute façon un espèce de et quand je dis d'égal à égal si vous voulez faisons sans une instance démocratique ou comment dire chaque membre est élu et chez les représentatifs de comment dire la propos la population qu'il représente ce que vous voulez mais toujours est il que enfin de toute façon ça c'est une question qui viendra après la bataille pendant la bataille serrons les coups de bâton côte à côte et ensuite prêtons et voyons ensemble le futur de toulon est ce que vous imaginez réellement si jamais les ferrailleurs si tout le monde se mettait nous représentons tous comment dire les parties actives de nos cultes entre guillemets est ce que vous pensez réellement que les masses des ferrailleurs des anabaptistes les gens qui se rendent hospitales ou qui se rendent à la charité organisée par notre ami siffler flux si présent pensez vous que si jamais nous abandonnions justement tout ce que nous toutes les valeurs tout cet accoutrement que nous abandonnions nos cultes entre guillemets qu'ils vous suivraient qu'ils nous suivraient est ce que on se retrouverait pas à nouveau juste avec une nouvelle guerre civile et un nouveau nouvelle défiance de la part de la moitié de toulon envers l'autre moitié de toulon vous avez peut-être raison sur certains points qu'est ce que vous proposez une fois notre alliance si elle finit par l'être scellé bon déjà garantie que vous ne me trairez pas en retour je n'ai aucune confiance en vous et nous non plus nous n'avons pas énormément confiance en vous enfin je veux dire comme vous dites c'est de la politique qu'on fait en tout moment je sais pas ce que vous me permettez d'en parler avec mes camarades non bon mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent et à ce moment là se retourne vers toi mocoche et toi f alors dites moi qu'est ce que vous vous proposez ce que je propose dans mon cas c'est la liberté de culte tout simplement dans dans cette ville future que nous allons construire c'est tout que chacun puisse suivre le culte qui sait qu'ils souhaitent qu'ils soient de toulon ou d'ailleurs et pour moi plus que ça le plus important c'est le problème concret de maintenant qu'on vient vous proposer au final c'est d'arrêter de se battre immédiatement nous avons gagné et quand je dis nous je parle de vous et nous les forces africaines sont sont complètement en débâcle et sont continue à se battre maintenant et on s'affaiblit encore et encore en attendant le retour des africains soit on se met ensemble on est prêt à faire face à leur retour et comme les anabaptistes seront avec vous vous aurez aussi le soutien des deux cités dans les pyrénées qui sont pas si loin que ça écoutez je vais même vous donner je sais que vous voulez la victorie mais je vais vous donner notre information que je vous ai dit les la chute entre autres des chroniqueurs et du enfin comment dire et notre prise de distance avec eux est dû entre autres à une alliance de dernière minute qu'ils ont décidé de conclure avec la nuée du phénix or la nuée du phénix nous a tous trahi et actuellement nous ne savons pas où mais la nuée du phénix en tout cas s'apprête à frapper quelque part peut-être sur des tas d'endroits on ne sait pas de quel côté on ne sait pas avec qui mais en plus des africains nous avons donc une force vive qui pourrait être n'importe où qui pourrait frapper n'importe quand qui s'apprête voilà si jamais nous n'y sont pas nous faut être sûr que nous succomberont à l'assaut d'abord des africains puis de la nuée et ce sera fini et de nous la situation reviendra quand même enfin sans nous dans le tableau elle se retourne vers toi selon la réflexion pour être honnête je vais prêcher ma propre paroisse la chose chose pour laquelle je lutte dans cette ville depuis le départ c'est pour la dignité des faibles c'est pour donner à ceux à qui n'ont rien donné un petit peu de dignité un peu plus de moyens vrai dire je suis un agent libre un jeu mais vraiment beaucoup de liens voire du tout maintenant avec avec le protéctorat et quand je dis ça je regarde en direction du j'ai pas le terme de la tête de mirage et je retourne du coup au niveau de regard la chose chose moi qui m'intéresse c'est juste de m'assurer que on puisse leur donner toujours un petit peu plus que ce qu'ils ont eu et que quoi qu'il arrive que les gens qui arrivent au pouvoir ne vont pas continuer à juste les mettre dans un coin en espérant qu'ils meurent entre eux tu vois qu'elle fait signe à l'un de ces généraux ordonner à nos forces de se replier elle reste en position autour du palais mais on tire plus on se n'ordonne le cessez le feu si le palais en fait de même alors nous pourrons négocier plus en détail j'espère que vous avez conscience de ce dont cette ville de ce dont ce pays a besoin ce qui se passe ici à toulon est unique et c'est la chance de voir naître une étincelle permettra à la france à la à la franca petit pléonasme de se relever et de sous un étendard unique il y a cependant une chose que vous avez dit avec laquelle je ne suis pas d'accord voyez vous vous avez aisément ou pas réussi à récupérer le palais mais nous ne risquons aucune contre attaque de la part des néo libyens ça je vous le garantis comme vous le disiez tout est politique et à ce moment là vous voyez approcher vous entendez des bruits de pas se rapprocher de vous et vous voyez une silhouette avec un serpent tatoué sur le visage un serpent vert dans une encre un peu noir verdâtre avec des petits points dorés il est beaucoup plus noble que le tien jacquard en effet j'ai entendu dire ce que ma création vous a partagé et je suis amplement d'accord avec elle de ce moment là il se retourne vers toi mocoche je suis également fier de mon frère de visage même si je sais que l'un d'entre vous m'a trahi et je sais lequel dit-il en ce point en pointant le regard vertorique rien ne m'empêche actuellement de vous faire exécuter je pourrais même le faire moi même et zoé ici présente ne s'y opposera pas zoé a pas trop l'air d'aimer qui lui parle de cette manière mais visiblement il semble à constater que ce dernier dit vrai et il se justifie car j'ai également en ma possession quelque chose qui intéressera notre alliance je n'en doute pas en effet et à ce moment là vous voyez qu'il fouille un petit peu dans ses affaires et plonge sa main et vous voyez qu'il ressort une espèce de petit morceau de tissu qu'il déplie jusqu'à dérouler une oreille coupée de teintes sombres avec une boucle d'oreilles que les plus attentifs d'entre vous auront reconnue comme étant celle de Hamza Bobakar 3 une espèce de grande boucle d'oreilles presque un écarteur en fait certi de joyaux avec un motif assez unique et d'ailleurs vous remarquez que le tissu dans lequel il était enroulé semble être directement récupéré de sa tenue à la fin la fin la fin Sous-titrage MFP. ...